Donc, je vous ai mis déjà juste en préambule plusieurs images. Donc l'image un peu jaunâtre, désertique, etc. c'est là où vous êtes, en fait. C'est vers là où vous avez atterri, pour vous donner une image de à quoi ça peut ressembler. Ensuite, l'image en bas à droite, enfin la tour, c'est la tour, elle est en plein milieu de rien du tout et elle fait trois étages à peu près. Elle est un peu plus grande que ça, enfin, c'est juste pour vous imaginer un peu le style. D'accord. Voilà, et l'image avec l'escalier, etc. c'est pour vous donner l'idée de l'intérieur. D'ailleurs, mais ce n'est pas réellement au stricto sensu ce que vous allez voir quand vous allez rentrer. Si vous rentrez, vous avez le droit de ne pas rentrer. Vous pouvez faire de l'exploration dans les Deadlands, il n'y a aucun problème. Donc, en fait, c'est totalement délabré. Voilà. Ouais. Non, par contre, s'ils veulent refaire la porte, je connais une petite entreprise qui fait dans le portail. D'ailleurs, attendez, hop, c'est mon erreur, je n'ai pas encore fait ça. Alors, attends, pouf, mettre ça, hop, hop, voilà. J'espère qu'on ne peut pas rester trop longtemps ici, parce que ce n'est pas... Mais de toute façon, on n'a aucun intérêt à rester trop longtemps, je pense. Bah, il fait chaud. Vous ne ressentez pas spécialement de température. Ok. Enfin, donc, il ne fait ni chaud ni froid, euh... Vous voulez savoir s'il y avait encore un complexe secret au milieu de la lave ? Truc de génie du mal, bien touché. Non, puis en soi, il vaut mieux tracer directement tant que l'esprit n'est pas faibli, quoi. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment rusher l'esprit, ce qu'il y a, il faut. Vous avez vu, mais super arbres morts. Ah, c'est des arbres ? Ouais. Intéressant. C'est minimaliste. Ah oui, c'est... Quoi ? L'arc-au-trois, hein ? C'est des haricots magiques. Ah. Non, c'est des cailloux. Non, moi je ne sais pas. T'aurais dû faire ça plus sombre. Regardez, c'est des cailloux. Des rochers. Et c'est quoi le blanc ? C'est des... Rochers. 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 Je vais être un bâton marron, c'est pour ça que ça me perturne. Bah c'est des bâton marron, parce que c'est marron, plus marron que ce qu'il y a par terre, quoi. Il parle des deux grandes bandes blanches qu'il y a en haut et à gauche. Mais c'est pas des bandes blanches. Mais c'est parce que t'as pas fait... T'as pas déployé totalement le plan, Raph. Bah si. C'est vous qui devez le faire. Quoi ? Quelqu'un frappe ou... Non, je comprends pas. Ça fait un cadre blanc tout autour, enfin sur deux côtés. Un cadre blanc. Mais c'est parce que vous devez le rapetissir ? Non. Ça fait partie de l'image. Bah mais si. Le rapetissir, tu adaptes le cadre... La fenêtre. Oui. Oui, on peut. Mais ça fait quand même partie de l'image. Vous êtes en train de vous de ma gueule, là, non ? Elle a repris la fenêtre, tu vas voir. Elle est en train de mettre des trucs, là, Raph. La loche. Ouais. Bah ça, c'est blanc. Ça, c'est blanc, ouais. Vous voyez blanc, ça, là ? Oui, on voit ça, blanc. Ah bah, il devait y avoir du lag, ou je sais pas quoi, hein, parce que... Bah oui. Attends, je suis baudite, il y a un orage qui démarre. Encore ? Ouais. C'est vrai. Décidément. Ouais. Bon, après, si t'es baudite, comme la dernière fois, ça va bien se passer. Bon, on va voir si tu fais des échecs critiques en boucle, maintenant. Ah non, non, pas encore. Ah, peut-être que les orages, plus échecs critiques en boucle... C'est un signe. Moi, j'appelle ça la colère de Dieu. C'est la colère de Dieu, tout à fait. On est toute nue, voilà. Donc, oui, voilà. Donc, ça, c'est un peu dehors. Alors, attendez. Plus précisément. On sait jamais, hein, si vous voulez vraiment explorer, il y a aucun problème, j'ai aucun souci avec ça. Personnellement ? Par là, vous avez des montagnes. J'ai envie de m'éterniser. Bah, surtout que c'est très désertique, tout ça, bon. Vas-y, ouais, y a pas grand-chose, on est tout nus. Mais moi, il m'a mis ça au milieu du plan, quoi. Non, il déconne, là, je crois. Oui, oui, totalement, hein. En fait, t'as les montagnes dans la tour. Enfin, bon. Ah ouais, c'est... C'est juste pour moi. Hein ? Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ouais, ça part complètement. Euh, déconnez, quittez et revenez. Je pense que c'est sage. Je pense que c'est plutôt sage. Alors ? Ah. Connerie, ouais. Ah, mais c'est mieux. J'ai l'impression. Ah, c'est mieux, là. Ah, bah oui. Voilà, hein. Plutôt que de vous foutre de ma gueule. Ah, il y a le bouza. Il est arrivé en premier plan. Alors, si la photo de Zach arrive à chaque fois, ça arrive à chaque fois, je vais avoir des faux rires. Mais pourquoi non ? Il est fabuleux. Ouais. Extran. Oui, donc c'est mieux. On voit mieux en effet. Captain Gobble, ça... Donc, quand vous avez décrit des sortes de bruits étranges et des silhouettes, etc., ça vient du sud. Ça vient de la brume épaisse qui est un peu dans l'environ, mais elle est plus épaisse vers ce côté-là. C'est bien parce que du coup, ça vient de là où on ne va pas. Et vous, vous avez atterri. Je vais vous le mettre. Vous. Nous. Après, donc voilà, il y a des éclaircies vers le ciel et c'est plutôt des collines. Enfin, ce n'est pas réellement des trucs, des grosses montagnes ou autres, donc à droite, si vous y allez. Au nord, tout en haut à gauche, il y a des montagnes, voilà, des montagnes assez escarpées. Et puis, voilà, donc vous êtes clairement à découvert et puis vous êtes tout nus. Vous pouvez parler ? Oui, vous pouvez parler. Par ailleurs, pour vous le dire tout de suite, comme ça, je ne vous prends pas en traître, vous pouvez considérer que, notez-le, vous jouez le noter dans le chat aussi, que votre charisme, c'est votre force, que l'astuce, c'est votre agilité, que votre âme, c'est votre vigueur, et que votre perception, c'est votre dextérité. Bisous, bisous, amusez-vous bien. Attends, attends, carisme. Pas mon personnel, j'aurais mis l'âme en perception. L'âme en perception ? Attends, 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 j'ai de la merde. Aïe, aïe. Oui. Oui, ça ne vient pas de moi. Bon, attendez-moi, je vais bouger, parce que ma pièce donne sur une véranda, et en fait, avec la pluie qui tombe, mais je n'entends absolument plus rien, donc... Ah bah, ok, on arrive, je mets une petite pause. Donc, voilà, vous êtes tous nus, les pieds dans une sorte de terre sableuse, et vous êtes dans une brume pour l'instant pas très épaisse, mais elle s'épaissit vers le bas, et vous entendez quelques... À part le vent, il y a peu de bruit, il n'y a rien du tout. À part quelques bruits étranges de créatures, dans la vallée peut-être, ou des bruits d'écho. De temps en temps, vous voyez quelques silhouettes, vous ne savez pas trop si c'est votre esprit, enfin, si c'est votre tête qui vous dit ça, ou autre, mais vous avez l'impression de voir des formes qui se déplacent dans la brume. Et vous entendiez vers le sud également, vraiment un bruit qui semble se rapprocher. C'est pas le genre de bruit, c'est pas un crabomard, c'est pas le bruit d'un crabomard, c'est le bruit de... Vous imagineriez le cri d'une chauve-souris, mais qui ferait dix fois sa taille, quoi. C'est un cri ? Ouais, ça c'est un cri assez horrible, d'ailleurs. Ouais, non, c'est juste très aigu. Un as good ? Oui, 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 oui. Oui, c'est vrai, ça. Oui, tout à fait. Du coup, que faites-vous ? Moi, personnellement, je vais regarder les alentours et puis je vais reluter 5 minutes à mes compagnons. Vous vous sentez vraiment tous un peu plus léger, et je ne dis pas ça parce que vous n'avez pas vos vêtements et votre matos sur vous. Il vous faudra peu de temps pour réaliser que vous ne vous déplacez pas de la même manière. Donc ceux qui auront perdu en agilité, du coup, vous vous sentirez pas à l'aise, en fait, pas à l'aise dans vos mouvements. Ceux qui auront gagné en agilité, vous vous sentirez beaucoup plus libres. Moi, je suis à l'aise, en effet. Voilà. Également, vous sentez qu'il y a quelque chose, enfin, vous sentez que vous n'êtes pas réellement dans votre état normal, clairement. D'accord. On va peut-être attendre Antoine s'il est pas là. Bon, on va poser une question. Puisque j'avais dépassé 3D de 8 à 3D de 6 en dextérité, et que là, ma perception qui est 3D de 12 passe en dextérité, je suis super forte en dextérité, d'accord ? Non. T'as pas de malus. Parce que la tremblote, c'était vraiment physique, c'était un phénomène en même temps physique, même si c'est un peu mental aussi, quand même. Mais, non. D'accord. Oui, là, c'est littéralement nos âmes, donc. Ouais. Donc, ton âme, elle, n'a pas été blessée comme ça. Ok. Bon, alors. Du coup, voilà, que faites-vous ? Vous êtes plus léger ceux qui ont une meilleure agilité, un peu plus lourd dans votre manière de marcher ou autre, ceux qui en ont perdu. Vous savez et vous sentez que vous n'êtes pas dans votre état normal. Sans rire. On est à poil. Et vraiment, vos pieds, vous sentez la terre, la terre sableuse n'est vraiment pas très agréable et vous ne vous sentez pas à votre place. Il y a un malaise net. On ne peut pas faire loin au loup. Oui, il y a un écho. On a un écho. Oui. Ça vient de Vanessa. Ah, c'est vrai ? Oui. Bougez pas. Je connecte. Bougez pas. Je connecte. Voilà. Donc du coup, que faites-vous ? Moi, après avoir re-louté 5 minutes mes confères, je propose qu'on se dépêche de l'aller dans la tour. Parce qu'on l'a aperçu, en fait, rentrer dans la tour très vite. Bah, je suis complètement d'accord. Et puis après, s'il y a rien autour... Peut-être que vous voyez que Dag est parfaitement à l'aise avec son corps. Vous pouvez faire un jet de perception, peut-être, si vous voulez. Pareil, je m'en fous. Ok. Pas jaloux. Merde. Ah ! Ceux qui ont fait 7... Personne, ok, 8. Si, ok, très bien. Personne et Isel, du coup... Oui, pardon. Isel et Personne, vous voyez, au niveau des montagnes, vous avez l'impression de voir un petit cabanon, comme une petite maison d'ermite, quelque chose comme ça. Mais même pas encore du fait qu'elle est à poil devant tout le monde. D'accord. Non mais... André, je pense que tu as autre chose à penser. Non mais attends, une fois, un homme, c'est vraiment là, je crois qu'il va à poil. D'accord. Mais même un homme, hein... Ah, c'est gênant. C'est vraiment pour tout le monde, hein. Et à cette époque, bah voilà, quoi. Pas compliqué. C'était pour voir la libération des morts, hein. C'était pas la fête au village, hein. Allo ? Allo ? Ça va, t'étais chez les latinos, hein, les latinos, c'est bon. Elle... non ? Bah non. C'était pas à cette époque-là, non. Je plaisante. Euh... Après, il y a un petit peu de brouillard, donc vous... vous êtes un petit peu cachés ? Non, bah... Ouais, là, on est dans le brouillard, là. Ouais, enfin, vite fait, quoi. C'est pour plaisanter, il dit ça. Ouais. En attendant, il y a quand même un bruit qui se rapproche de vous depuis le sud et un bruit beaucoup... assez effrayant. Bon, on entre ou on joue aux cartes ? T'es où le sud ? Le sud, c'est un peu considéré... enfin, je dis le sud, en fait, mais je devrais dire en bas ou... Devant vous ou derrière vous, je sais pas comment vous êtes orientés, mais... En bas, quoi. Vers la brume épaisse. Voilà. De la brume épaisse, vous entendez un bruit horrible qui se rapproche. Il y a un soleil ou pas ? Oui... enfin... Pas vraiment. Merde. Ajustez. Zut. Oups. Merde, j'ai fermé mon fenêtre. Réorganiser. Tuiles. Non. Là, on enchaîne. C'est bon. Euh... Voilà. Donc, du coup, oui, vous avez... C'était quoi la question ? Oui, il y a un soleil. Vous ne voyez pas, mais le ciel est éclairé. D'accord. Bon, après avoir rejeté 5 minutes Isel, je propose qu'on aille dans la tour. 5 minutes. Oh là là là. C'est long, 5 minutes. De quoi la rendre très, très gênée. Non, je ne regrette pas 5 minutes. Allez, 1 minute. Bah par respect, je ne le ferai pas. De toute façon, je m'en fous. J'y vais. On y va. Et m'habiter pas de couteau. Tout droit. Là, on n'a rien. On y va comme ça. Bah de toute façon, j'ai envie de dire... C'est une cabane, là, pas très loin. Direction des montagnes. Moi, je pense que le temps est compté. Il faut mieux se dépêcher et qu'on fera peut-être quelque chose dans la tour. C'est-à-dire qu'éventuellement, si on est sur un poste de la tour et qu'il y a des trucs méchants dans la brume, ça veut dire que si on va à la cabane, on va revenir dans la brume. Moi aussi. On se dirige déjà vers la tour, alors. Bah oui. Moi, je pense qu'il faut vite défaire cet esprit. Alors, Isel, toi cependant, tu sais plus que les autres. Tu sais où est-ce que vous vous trouvez ? Tu le sais, parce que lorsque tu fais appels à des esprits et autres, tu sais que tu viens ici, en fait. Tu projettes souvent ton âme, mais tu l'as rarement fait à ce niveau de netteté. Souvent, tu étais peut-être juste une petite brume ou quelque chose d'autre, ou même un tout petit animal ou autre. Et tu n'y passais que 5 secondes. Sauf que là, ça fait plus que 5 secondes. Ça fait déjà 5 minutes que vous êtes là. Et donc, tu sais que tu es dans la terre de chasse. Comme vous l'appelez. Enfin, dans ce que tu as appris, etc. Ouais. Terre de chasse, donc, qui est le refuge des esprits. Les autres, vous ne le savez pas, voilà. Et j'en sais plus que ça ou... Oui, tu en sais un peu plus... Tout ce que tu sais, c'est que c'est là où viennent les esprits, quoi. Les bons et les mauvais. Ok. Et que... Et que tu es généralement en appel direct là-bas, quoi. Une question particulière ? Euh... Non ? Non, non, c'est pour Isabelle, si elle avait une autre question sur ça. Je n'ai pas. J'ai pas de pouvoir particulier ici, euh... Euh... Non, non, non. Mais je peux utiliser les miens, ou pas ? Oui, tu peux utiliser les tiens, mais... Il faudrait que tu fasses de la peinture ou autre. Enfin, il faudrait que tu aies ton corps, en fait, avec toi. Bah, par... Ouais, mais pour faire le vœu. C'est le vœu, par exemple. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu peux essayer d'appeler un esprit. D'accord. Donc, Isabelle, après avoir essayé de se planquer sous ses deux bras uniques... Voilà. Et en fait, elle s'est aperçue qu'elle ne pourrait jamais marcher avec un bras au travers des hanches et l'autre au travers des seins. Je dis que de toute façon, euh... Et ben voilà. Ce qui est fait est fait. Ce qui est vu est vu. Donc euh... Euh... Elle vous fait signe d'approcher. Parce qu'elle ne va pas garder ça pour elle, quand même. Donc voilà. Elle vous fait signe d'approcher. Elle s'approche. Elle s'approche. Elle s'approche. Elle s'approche. Elle s'approche. Non, et euh... C'est con. Le paysage autour fait qu'en fait, on n'a pas envie de parler fort dans un endroit pareil. Donc euh... Donc elle va parler à voix assez basse, en fait. Et elle va vous dire euh... Je... Je connais cet endroit. Nous sommes euh... Répète-moi le nom. Dans la terre de chasse. La terre, voilà. Territoire. Donc nous sommes sur la terre de chasse des esprits. Euh... C'est... C'est pas la terre de chasse des esprits. C'est... Ça s'appelle la terre de chasse. Mais euh... C'est le lieu des... Enfin, c'est le refuge des esprits. Ah oui. Si j'en dis terre de chasse des esprits, ils vont croire qu'ils vont nous chasser. Oui. C'est pas... C'est pas le... Oh, les esprits ont décidé d'aller à la chasse aujourd'hui, mon seigneur. Allons nous amuser. Traquons des trucs ici. Non, non. La terre de chasse... Le... Voilà. C'est tout. Bah j'en dis ça, écoute. Très bien. Vous avez récupéré ou... Oui. Bon, ça va. Euh... Bah du coup, voilà. Donc euh... Très bien. Que faites-vous ? Bah moi je persiste. C'est-à-dire qu'il vaut mieux très vite accomplir ce pour quoi on est venu ici et pas traîner en fait. Euh... Exactement. Merci de faire ça très rapidement. Ouais. Je suis d'accord avec euh... Notre Apollon. Ok. Alors... Vous rentrez ? Oui. La porte est déjà ouverte. Ah... La... Ah mais je rigole. La salle euh... Enfin donc c'est très très grand. Euh... La salle est couverte par les décombres. Un plafond troué ici et là. La charpente est abîmée. Très abîmée. Euh... C'est même d'ailleurs un miracle que la tour ne s'est pas encore effondrée. Euh... Vous voyez en plein milieu de la salle un... Ce qui semblerait être un hôtel avec euh... Un bassin de sang. Et un hôtel en pierre. Euh... Sur lequel il y a un socle. Hum... Et sur les côtés euh... Des bras héros mais tout s'éteint. Euh... Il y a plusieurs décombres et sous les décombres vous voyez aussi... Enfin à côté des décombres ou euh... Éparpillés euh... Plusieurs squelettes. Euh... Morts. Enfin donc oui morts évidemment. Euh... Inanimés ou ce que vous voulez avec euh... Peut-être du... Enfin... Encore équipés. Euh... Et il y a des euh... La lumière en fait vient de dehors euh... À travers les fenêtres euh... C'est très sombre mais vous voyez. D'accord. Quand ? Équipés. Équipés pas. Bah en fait... Bah en gros encore habillés avec euh... Une tunique de maille par exemple. Pardon ? Et... Le premier squelette que vous voyez sur la gauche. Bah alors vous pouvez vous déplacer sur la carte. Euh... Hey wake up ! Moi je me vois pas. Non plus. C'est toujours étage 1. Oui mais j'ai pas de personnages. Ah oui oui oui. Ah bon ? Non. Faut que je le crée ? Bah je vous les ai créé. Bah je vous les ai créé. Peut-être. Mais non mais je l'ai agrandi euh... Ah. Ah c'est parce que je suis en vert. Ah bah attends j'ai pas l'habitude en vert. Je vais me chercher tout le temps moi. Pardon. Bah attends tu veux te... Tu peux te recréer hein. Je vous ai créé mais... Ouais attends je vais me recréer. Oh. Encore. C'est pas vrai. Je reviens. Mais comment je peux disparaître le vert alors ? Euh... Avec le moins. Et tu t'es appelé 1. Je me suis appelé 1. Bon. Je refais. Alors. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Et fais la petite... Le petit chronomètre. Parce que sinon tu vas t'appeler... Enfin tu vas avoir un 2. Enfin tu redémarres le compteur. Ça y est. Cool. Euh... Alors du coup. Bon bah je vais quand même continuer hein. Euh... Donc voilà. Donc sur la gauche vous voyez un squelette euh... Avec euh... Une tunique de maille euh... Euh... Des vêtements. Et euh... Un sabre courbé. Enfin une sorte d'épée courbée. Vous savez style oriental arabe. Euh... Egalement. Un casque euh... Un casque euh... Casque avec un peu de maille derrière. Euh... Un peu en turban. Enfin. En pique au fond. Au bout. Bref. Ceux qui vous voyez un peu je sais pas moi. Kingdom of Heaven. Ou des trucs comme ça. Vous voyez les soldats un peu arabes. Turcs. Arabes, turcs. Oui voilà. Plutôt. Euh... Bah c'est ce genre de... C'est ce... C'est ce genre là. Bah ok. Vu que je ne choisis un mot. Je vais donner des vêtements tout de suite à Isel. Ok. Un quoi ? C'est quoi la gueule ? Ah j'y avais même pas pensé. Oh bah moi je me suis habitué à être toute nue. Non. Donc oui donc y'a... Y'a... Y'a voilà. Et y'a un bouclier. Egalement. En dessous du... Juste il est euh... Le... Le squelette est sur le bouclier quoi. Tu vois. Enfin genre il est mort en trébuchant en avant peut-être sur son bouclier. Je sais pas. Je n'ai pas vraiment de respect pour les joues. Y'a un bouclier ça peut ouvrir des bijoux de famille ? Non mais de toute façon... Et sur les... Et là j'ai des vêtements. Je donne des vêtements à Isel et euh... Et euh... Je vais prendre euh... Qu'on s'appelle le bouclier et euh... Euh... Fais moi... J'ai de... De... De médecine. Moi ? Oui. Attends. C'est en quoi ? C'est euh... De la connaissance ? Oui. Donc euh... J'y parle. Oui. Euh... Dommage. Ouais bon. Euh... Ok donc euh... Bah tu t'en fous. Tu prends le... Enfin tu as le... Tu récupères le matériel sur le squelette. Euh... Tu ramasses aussi la tunique de maille. Tu prends tout ? Bah... Oui. Après euh... Ok. Donc en fait euh... Bon bah... T'enlève tout comme un peu... Comme un gros sac quoi. Tu... Tu sais qu'à la base Raph, c'est parce que tu me dis qu'on était équipés. Sinon, j'avais déjà pensé à choper un os pour en faire une arme. Oui, 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 oui. Non mais il n'y a pas de problème. De toute façon euh... Vous pouvez tous euh... Enfin... Il n'y a qu'une seule arme hein. Il n'y a qu'une seule épée. Ah oui, c'est pour toi. Il n'y a pas un... Ah oui, c'est pour toi. Il n'y a pas un... Il n'y a pas un tomahawk qui quitterait ? Non. Par contre, il y a plein de cailloux. Il y a peut-être de la charpente euh... Détruite euh... Enfin... Qui peut servir de grosse massue quoi. Il y a des vêtements pour combien de personnes ? Oui. Il y a des vêtements pour une seule personne. Bon, on en a eu. Alors pour où il est ? Et euh... C'est assez... Enfin, ouais ils sont... C'est euh... C'est euh... C'est euh... Des vêtements très simples hein, voilà. On ne peut pas trouver quelque chose... Mais pour euh... Bah euh... Il faut être simple hein. Bon, c'est comme je te le dis euh... Les os étaient complètement euh... Démolis. Enfin genre euh... Brisés. Ouais, j'ai besoin d'une médecine pour voir ça. Ouais, mais parce que j'aurais aimé que tu devines un peu plus euh... De euh... Ce que... Les causes. Mais du coup, en ayant retiré la maille, etc. Ben... T'as foutu en l'air le squelette donc... D'accord. Donc il y a plus grand chose à déduire du... De la mort du squelette. Oui non, il a pris euh... Une arme condensante sur la gueule. C'est tout. Hum. Bah moi si je peux récupérer un bâton, un truc pour... Oui voilà. Ceux qui veulent récupérer un bâton, un caillou à lancer. Caillou, les cailloux à lancer c'est euh... Dextérité. Moi je suis mieux ranger. Je vais prendre les cailloux euh... Moi j'ai prendre des cailloux aussi parce que je suis... Je déchire en dextérité. Bah moi j'ai pas de poche pour ranger mes cailloux. C'est pareil. Ah bah allez. Un caillou sur la main gauche et un caillou sur la main droite. Ah ouais. Sinon... Sinon il y en a un qui peut servir de réserve et il prend tout en... T'sais il... S'il prend... Si je traballe le tas de cailloux. Allez. Moi je trouve ça cool comme idée. Non moi je vais euh... Trouver un bâton qui peut faire office de machu et puis basta. Qu'est-ce qu'on lui a donné comme vêtement à Izen ? Euh... Allez. Si euh... Il y a une bannière quelque part euh... Il y a un bout de tissu euh... Sur le mur euh... Qui pourrait servir de petits baluchons. Ou de poncho. Ouais bah c'est partagé hein. Merci. Bah... Non. Non. Donc oui euh... T'as des vêtements simples en fait Izen euh... Mais c'est quoi ? C'est un pantalon et une tunique c'est quoi ? Un pantalon et oui une tunique euh... En... 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 En lin quoi. Il y a des poches dans ce pantalon ? Non. Non c'est des... C'est limite euh... Enfin ouais c'est... Moi je dis si la tunique est assez longue pour cacher le bas de son corps, elle peut laisser le pantalon à quelqu'un d'autre hein. Ouais mais c'est ce que je fais. De toute façon elle est petite Izen hein. La tunique lui descend euh... Oui. La tunique et puis euh... Après vous pouvez prendre... Il y a une bannière hein... Vous pouvez vous en servir comme poncho hein. Non mais moi... C'est ça... Monsieur Houille ! Pas avec votre poncho ! Pour euh... Pour dire que la maille... M'est pas la peau en fait. Je suis à poil. J'ai... J'ai pas juste ma... Faut pas que j'habille ma peau. Je vais voir des... Non mais c'est vraiment désagréable ! Bah oui d'accord mais enfin on a pas trop le choix là ! Mais quoi on a pas trop le choix ? Bah c'est... C'est plus que... Bah oui voilà ! Bah oui ! Exactement ! Sinon tu me la donnes ta maille hein ! Moi je la prends ! Moi je lève le pantalon... C'est pour elle il prend la bannière ! Voilà ! Qui le veut le prend ! Sinon la bannière peut servir de... De... De sac pour les euh... Pour les cailloux ! Pour les cailloux ! Non mais écoutez euh... Moi je suis pas con de prendre le pantalon non plus ! Non mais vous... Ne vous battez pas sur ça ! Non mais toi t'es fier ! Il y en a qu'un ! T'es fier d'exhiber euh... Vous entendez un rire assez machiavélique qui fait un écho dans tout l'endroit... Euh... Et puis vous entendez toujours des petites bubules j'ai oublié de vous préciser mais le sang est boue en fait dans le... Le bassin ! Bah ça va hein ! Promis ! Non par contre moi si j'entends ça euh... J'ai essayé beaucoup de faire discret et euh... Finalement je dévoile plus de rien je garde la cote de maille sur moi que j'ai mise et euh... Mon bouclier et euh... Et l'épée euh... Je vais scouter quoi ! Voilà ! Je vais scouter avec le cul à l'air ! Oui ! Avec le cul à l'air oui ! Elle doit au moins me couvrir les fesses ! Donc alors attendez 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 que je note bien ! Donc euh... Donc Zach est avec épée bouclier ! Et la maille ! Zach... Épée... L'épée elle est rouillée euh... Voilà euh... La maille te dérange pour te combattre ! Euh... Donc tu auras des melus je te redirai ça après ! Mais en quoi ça me dérange la maille ? Bah elle t'emmerde ! Enfin c'est pas très pratique euh... Parce que justement tu l'as dit toi-même ! T'es... 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 t'es cornu ! Oui bah voilà ! Je voulais euh... Les trucs mais vu qu'on me fait chier ! Bah oui ! Non ce qui est chiant c'est que si t'as le torse poilu ça... Ça doit embarquer les poils la maille ! Ah ouais ça tire ! Ça en enlève épilation gratuite ! Ah oui là c'est épilation gratuite ! Ça... Moi je suis bien à toi là ! Alors du coup Zach t'as avec épée bouclier ! Euh... Clive tu te bats avec quoi ? Ah bah euh... De quoi euh... Enfin un bâton qui pourrait servir de massue ? Ouais tu peux prendre euh... Y'a une euh... Une euh... Une poutre euh... Y'a une poutre euh... Y'a une poutre ! Hein ? Du tomahawk ? Une quoi ? Ah une main ! Je prends pas un gros euh... Non tu trouves que des... Des trucs qui seraient qu'à demain ! Ah merde ! Sinon moi je persiste à dire qu'il y'a des eaux et que c'est des excellentes verbes ! Les eaux sont fragiles ! Fragilisées avec le temps ! C'est de la poussière aussi ! Les eaux t'es mignon toi ! Bon bah tant pis ! Je prends le... Le bout de bois le... Le plus maniable possible ! Bon moi sinon je propose quand même que quelqu'un s'occupe du truc au milieu ! Ok donc poutre ! Euh... Ta poutre fait du D8 dégâts euh... Un D8 ! Ton épée elle fait 2 D6 ! Plus 2 ! Plus 2 ? Ouais ! Enfin c'est euh... Une petite épée mais elle est courbée ! Elle est bien et euh... Tout ça tout ça ! Mais t'as un malus de... De moins 1 pour la manier ! Et la maille te donne un malus de moins 2 pour la manier... Pour manier ! Attends ! J'ai euh... En tout t'as moins 3 pour TG ! De chance de toucher ! En tout 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 ! Et... Tu fais 2 D6 dégâts plus 2 ! Antoine tu fais 1 D8 plus ta force ! Mais moins 1 de manier ! Et c'est du combat bagarre ! Oh merde ! Et vu Raph ! Vu que je manie l'épée et que c'est un sabre ! J'ai encore un malus ! Non 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 ! Épée ça inclut sabre tout ce que tu veux ! Ok nickel ! Voilà ! Ensuite euh... Isel ! Tu te bats avec quoi ? Euh... Déjà elle a chopé la tunique ! Et elle a rendu le pantalon ! Donc euh... Voilà ! Faut peut-être que quelqu'un le mette ! Euh... Ouais bah si elle voit personne le faire ! Elle va rester à côté de lui ! Parce qu'elle va se servir des cailloux ! D'accord ! Ok ! Donc toi tu seras au caillou ! Euh... C'est de la bonne caillasse ! Euh... C'est... Ouais c'est lancé caillou hein ! Et euh... Ça fait du D4 ! Un D4 ! Ok ! Un D4 plus un même d'ailleurs ! Voilà ! Je veux bien le... Ok ! Bonne raison ! Le caillou ! Bonne raison ! Le force ! Ok ! Donc du coup personne tu seras aussi au caillou ! Voilà ! Caillou ! Ok ! Et après s'il y a... Pas un talon euh... Non ! C'est bon je l'ai pris ! Mais... Donc personne euh... Tu es à poil ! Avec une bannière euh... Qui sert de... Enfin ! T'as les deux bras qui tiennent la bannière avec plein de cailloux dedans ! C'est bon ça ! C'est bon ça ! Parfait ! Izel elle, elle, elle a une tunique mais elle est à poil en dessous ! Et... Elle a un caillou dans la main ! Deux ! Bah oui ! Il faut bien rentabiliser l'espace d'inventaire quoi ! Euh... Clive toi tu as... Un pantalon ! Un pantalon ! Et une grosse poutre ! A demain ! D'accord ! Et Zach tu as une maille mais tu es tout nu ! Et tu as un bouclier un peu fissuré ! Et une épée rouillée ! Oui ! Oh putain là ! Moi je tiens le sac de cailloux devant moi ! Pour euh... Ouais 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 ! C'est planqué derrière les cailloux ! Je tiens à préciser Raph qu'au moindre bout de tissu que je vois... Tu me le dis hein ! Rires Ca va ! Bon alors que faites-vous du coup maintenant ? Bah moi je suis en train de... Comme je le disais... Tu trouves des cailloux et des cailloux ! Et des cailloux ! Non mais je visite ! Du verre brisé ! Et en fait oui alors juste sur ta droite là maintenant... Tu vois une porte qui a été défoncée ! Et fais moi un jet de perception ! Auditif ! Moi le verre brisé ça m'intéresse ! Ok ! Tu entends euh... De la respiration lourde qui provient de... Oh merde ! Ohlala ! Bah je reviens ! Donc voilà ! Donc j'étais en train de décrire... Vous pouvez vous rajouter de nouveau sur le machin ! J'étais en train de dire à Zach que tu entends une sorte de respiration lourde... Et ça a l'air devenir de... Peut-être une sorte de gros ours ? Peut-être ! Grosse bête en tout cas ! Merde ! Il fait très sombre à l'intérieur de l'endroit... Tu n'arrives pas... Enfin... La porte elle est juste défoncée donc il faudrait que tu fasses du bruit quand même pour rentrer ! Alors moi je... Et Raph rappelle-moi un truc ! On a vu une grosse... Un gros machin rentrer dedans ! Dans la tour ! Non ! Pas forcément ! T'avais qui un truc ? Mais bon c'est pas grave ! Il y avait des ombres avec des formes différentes... Ça c'était au tour ? Oui mais euh... Ouais c'était dehors ! Non moi je parle de la séance précédente quand il a dit que quelque chose rentrait dans la tour et il avait mentionné une taille quelconque il y a un moment... Je lui avais pas dit une petite fille ? Non ! Pfff ! Non ! Ça c'était ma vision ça ! Oui ça c'était sa vision ! Ouais ! Ah oui c'était la vision ! Euh non bah vous avez pas vu ! Vous avez juste... vous entendiez juste quelqu'un des pas courir mais vous entendiez des petits pas... Enfin pas des... Pas des gros pas en tout cas c'est pas genre une grosse bête qui courait... Heu 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 ! Voilà ! C'était... Bah en tout cas euh... Je siffle les gens qu'il y a du bruit dans l'hôtel ! Bah moi je lui fais siffle pas tendre ! Et je vais me diriger vers l'hôtel quand même pour voir s'il y a pas quelque chose autour ou... Ou voir ce que c'est ! Bah je suis... Je suis gentil j'attends ! Ok ! Alors... Euh... Isel... Oui c'est ça ! Alors Isel du coup... Sur l'hôtel il semble y avoir un... Un socle ! Et la poussière autour du socle indique que quelque chose a été enlevé il y a peu de temps ! Genre euh... Enfin vraiment peut-être juste avant où vous étiez arrivé euh... Il y avait quelque chose ! C'est-à-dire que... Il n'y a pas de poussière dans le socle et autour il y a plein de poussière ! Et c'est quelle forme ? Euh... Ça la... C'est un cercle... Euh... On pourrait y mettre je sais pas moi un vase, un pot, euh... quelque chose ! Urne ? Peut-être ! Et le... Le... Là en question c'est comme un espèce de sarcophage ? Ça peut se soulever ou c'est vraiment tout en dur et fermé ? Ouais c'est un socle euh... C'est genre un... Tu sais comme pour les enfants de 3 ans tu mets un carré dans un carré et un rond dans un rond... Donc en fait il y a quelque chose qu'on devrait mettre là... Hum... Hum... Mais qui a disparu ! Mais qui a été enlevé ! Et je vois rien d'autre ! Alors euh... Quand tu te rapproches du... du bassin de sang... Ah oui j'y passe je peux... Euh... Le grand bassin de sang semble être légèrement translucide... Le sang reflète des images... Et tu... Tu... Tu y vois des scènes horribles... Des sortes de... Enfin des... Des génocides... Des... 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 Tu vois des sortes de... De huttes ou de cabanons un peu en paille... Euh... Au milieu d'une sorte de savane... Même si t'as jamais vu de savane de tes propres yeux... Enfin c'est pour te donner une idée... Euh... Et tu vois donc des... Des... Des gens qui dansent autour de totems... Ou de... Ou autre... Enfin de grands poteaux... Et euh... Tu vois des... Des... Des sacrifices humains... Tu vois des images de croisades... Également... Avec des chevaliers... Euh... Qui récupèrent... Sans doute Jérusalem... Bon... Tes connaissances en soi de... 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 Culture biblique... Ou d'histoire... Ne te permettent pas forcément de... Connaître ou de comprendre honnêtement... Est-ce que tu connais vraiment les croisades et tout ? Oui peut-être... Vite fait... Bon... Y'a que moi qui peut savoir ça... Oui en plus... Oh non Clive aussi... Non Clive il est quand même bien... Et personne aussi... Non non... Vous êtes tous les trois... Non... Mais vous trois oui... Ouais mais je suis pas... C'est plus tuer... C'est plus tuer... Oui... Mais toi t'es plus calé après... Mais les autres sont quand même... Enfin ils connaissent... Mais bon... Voilà... Tu vois donc des images vraiment horribles... Et tu... Tu ressens même si... Enfin ça te permet de ressentir vraiment un sentiment de haine assez profond... Et euh... Tu te sens euh... Elle va de vous attaquer... Tu te sens un peu corrompu... Corrompu... En restant proche de cet endroit là... Fais moi un jet d'âme... Alors attends... Il faut changer quelque chose... Non c'est ça... Euh... Non je m'en fous je comprends... C'est bon... Dites vous que juste que votre... Vos aspects physiques ne prennent... Ne sont plus pris en compte... Quatre... Quatre ? Ouais... Ok euh... Et bien écoute euh... Tu as... Tu as étrangement très envie de mettre ta main dans... Dans... Dans le bassin... Et euh... Et de barbouiller le visage avec euh... Le sang... Alors entre avoir envie... Et le faire... Qu'est-ce qui m'empêcherait de le faire ? Voilà... Qu'est-ce qui m'empêcherait de le faire ? Euh... Tes alliés ? Ah oui moi je vois... Alors du coup personne... Toi tu vois Isel euh... Le regard hypnotisé par le bassin... Oui l'échec critique elle sautait dedans... Euh... Tu vois Isel hypnotisé par le bassin... Tu la vois se... Se pencher et essayer de mettre euh... Elle commence à rapprocher sa main... Mais... Pas très rapidement tu vois... Elle rapproche sa main... Est-ce qu'elle lutte ? Euh... Ouais tu luttes un peu comme... Enfin c'est pas genre euh... Facile quoi... Enfin c'est... Personne... Mais tu es très attiré... Ah je pose... Je pose un tas de cailloux... Ouais... Parfait... Et je me dirige vers elle et je... Je l'appelle... Je l'interpelle... Ok... C'est suffisant pour euh... Euh... Fais moi un jet de charisme en fait... Ou... Ouais... Ou de ce que tu as de mieux en charisme en tout cas... Euh... Ça a changé ça ? Non non ça a pas changé... Bah en fait c'est ta... Ta force est devenue ton charisme... En fait... Ok... Ouais bah là je lui fais pas faire un jet de force par contre... Mais... Ah ok oui... Ok... Euh... Donc personne arrive quand même... Enfin Isel t'arrives quand même à... À... Enfin lorsque personne t'interpelle t'arrives quand même à... A te ressaisir un petit peu... Euh... Et tu entends un ricanement euh... Euh... Qui est authentique... Mais seulement toi peut entendre ce ricanement... Euh... Comme si euh... Un esprit avait voulu jouer avec toi... Ce genre de rire... Voilà voilà... Justement Raph... Le ricanement qu'on a tous entendu... C'est pas le même... C'est pas le même... Non d'accord... Mais non c'est pas fait la question... C'est... C'est un ricanement euh... D'homme ou de... De femme... De femme ok... Même euh... De fille... Ok très bien... Ah c'est vrai... J'aurais dû le préciser... C'est pas bien... Ok... Bon moi je m'éloigne... Je recule de... Ok... Bah ça me sent un peu tremblante... En me frottant un peu les yeux... Le front... Enfin... Et je... Je m'éloigne vite... Ok... Euh... MJ est mon MJ... Oh putain c'est pas vrai... On met de la charlaton... Pourquoi c'était chez nous... Parce que... Bon du coup on verra après... Euh... Personne... Donc tu ramasses à nouveau les euh... Je reprends le sac euh... Le sac de cailloux... Oui... Alors est-ce qu'il y en a euh... Des assez longs ? Hum... Il y en a qui font la taille de mon doigt quoi... Non mais il y en a pas... Non... Non... Ok dommage... J'aurais pu... Tu préfères un... Un... Un petit surin... Avec euh... Ouais la taille de... Enfin... Mais il te faudrait du tissu... J'ai un pantalon... Tu peux faire un petit couteau... Je peux arracher un bout de pantalon... Et... Tu pourrais... Tu pourrais... Tu pourrais... Un petit jet de bricolage s'il te plait... Oui par contre ça sera un jet de bricolage... Un jet de bricolage pour enrouler un bout de tissu autour d'un bout de verre... Bah pour dire que euh... Oui... Mais tu as l'idée de le faire... Oui... Oui déjà que tu as l'idée de le faire... Que tu le fasses... Etc... Voilà... Maintenant ça sera difficulté 3 hein... C'est pas l'idée de le faire... C'est surtout euh... Ouais d'accord mais vous êtes des salopes... Parce qu'en bigouillé j'ai rien quoi... Eh bah vas-y... Je raconte concrètement... T'as un peu... Non parce qu'en vrai... Tu peux pas juste utiliser le tissu avec du verre... Il faut un bout de bois ou un truc avec non ? Non il veut juste faire 1 sur 1... Non... Tu prends un bout de tissu pour pas te couper le doigt... Et puis voilà tu l'enroules... Non parce qu'à la rigueur... Tu prends un bout de bois... Tu le coupes en deux... Tu mets le bout de verre au milieu... Et tu le serres avec euh... Le tissu... Non... Même pas besoin... T'as un truc de basique ça dans les prisons... Ils savent le faire... Avec le surin à base de brosses à dents aussi... Mais... C'est bon... Oui mais bon... C'est bon... Ouais c'est pitoyable de te voir... Donc du coup tu jettes euh... Tu jettes la poutre ? Bah non je le range dans ma poche maintenant... Mais t'as pas de poche dans ton pantalon... Quoi ? C'est pas un pantalon euh... Récent ou autre hein... Et même au 19ème siècle t'avais pas forcément de poche hein... Mais là c'est un vieux vieux... C'est même pas important c'est des sortes de... C'est une culotte tu vois... C'est de la misère quoi... Ouais tu peux le mettre dans l'élastique entre grands guillemets... Ouais non là c'est un peu risqué là... Bon euh... Ah oui c'est chiant... Eh bah t'as... Tu le tiens entre les dents... Tu le tiens... Voilà je le mets entre... Non je suis pas un pirate... Non euh... Je vais euh... Comment dire... Le bout de bois je vais le lâcher... De toute façon c'est trop encombrant... Et avec mes 3 décates de force ça doit être la misère... T'as du D4 en charisme ? Ah oui c'est vrai... Oui euh... C'est vrai que c'était très la misère... C'est très très la misère... Donc euh... J'abandonne le morceau de bois encombrant... Ok... Bon bah ton surin et fait du 1 D4 euh... 1 D4... Ouais mais au moins je pourrais toutiner avec peut-être... Oui... Ok... Donc euh... Vous vous rapprochez de la porte ? Oui... Et que faites-vous ? Euh... J'ai essayé de l'enfoncer euh... Enfin... Gentiment entre grandes guillemets quoi... Ah ouais c'est vrai que t'as pas de butt... Mais là on a entendu... Qu'il venait derrière la porte... Oui... Mais t'as... Y'a le bon point... T'as lâché... Tu vois que t'es euh... C'est là il va lâcher... Après... 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 On pourrait regarder euh... On pourrait envoyer quelqu'un dehors pour qu'il regarde depuis une fenêtre... Y'a pas... euh... Ouais... Bon... Vous pouvez... Y'a pas de fenêtre... Vous pouvez hein... Ouais mais non... Enfin vous aurez perdu du temps quoi... C'est une grosse idée de con de toute façon d'aller dehors... Vas-y euh... Ah vous voyez quelqu'un ? Non c'est un peu... Fonce dans la porte avec ton bouclier là... Euh... Non bah j'ai pas foncé dans la porte... Je vais tenter d'enfoncer là... Pardon... Bah vas-y alors ! Qu'attends-tu ? Bah j'attends que Krav me confirme ! Ah tu vas foncer... Tu ouvres la porte avec euh... Et puis tu as ton bouclier mis bien devant... Bah oui j'enfonce la porte quoi... Un coup d'épaule ! Juste... Deux secondes... Je cherche juste... Ca peut faire mal ! Voilà ! Ok très bien ! Alors euh... C'est très noir... Euh... T'arrives même pas à voir ce qu'il y a dans la salle... Mais... Tu entends euh... Comme si euh... Il y avait euh... Enfin une sorte de grosse créature qui se grattait... Et qui est en train de se réveiller... Et euh... Et euh... Et qui euh... Qui se lève... Euh... Tu vois... A peine... Vu le bruit... Et à peine la lumière que t'as... Tu vois un truc qui fait euh... La taille jusqu'au plafond... Il fait quelle taille ? Il fait bien euh... Trois mètres euh... Le plafond... Ok bah... L'ouverture de la porte... L'ouverture de la porte elle est grande comment ? Euh... Ouais c'est large... Ouais elle fait euh... C'est une... C'est une grosse porte... Genre deux mètres de large... Petite... Hein ? Trop petite pour le machin... Bah... Vous voyez... Excusez moi... Oui euh... Les murs... Enfin... Sont un peu affaissés quand même... Sur le côté... La porte a été défoncée... Et euh... Comme si quelqu'un avait forcé l'entrée quoi... Ouais... Euh... Bah... On se casse ? On aura peut-être dû visiter le reste de la tour avant d'enfoncer une porte où il y avait un... Un bruit suspect... Alors on se casse... Non mais... On chasse quelque chose de toute façon donc euh... Il fallait vérifier... Euh... La créature commence à... A... A rugir... Et euh... Et euh... Et marche euh... D'un pas très rapide... Enfin très rapide euh... Et c'est... Pardon... La créature marche euh... Au plus vite en tout cas... Et euh... Et arrive et... Et défonce à nouveau la porte encore plus... Euh... Elle a une grosse poutre dans les mains... Et euh... Pour vous décrire un peu... Euh... C'est une sorte de... 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 Troll... Obèse... Euh... Diforme... Avec des... Des... Des pubons un peu partout... Un troll ou un ogre ? Ouais... Plutôt... Enfin troll ogre... Voilà... Plutôt un ogre... Une sorte de... 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 Ouais... Voilà... Vous imaginez euh... Chauve... Avec une tête difforme... Avec des bubons... Euh... User in your channel... Time down... Et euh... Pas de vêtements hein... Tout nu... Ah... Tout nu... Euh... Une grosse poutre... Une grosse poutre comme arme... Et euh... Et euh... Les yeux entièrement rouges... Ce qui explique donc euh... Les fameux cadavres broyés... Ouais... Et euh... Et euh... Et vous le voyez euh... Enfin voilà... Donc il... Il fonce... Vous imaginez peut-être un peu le... Le cyclope peut-être... Mais peut-être pas aussi grand... Mais le cyclope d'Ulysse... Voilà... Non mais... Vous imaginez tous un ogre... Ah mais... Mais il n'a rien là ! Moi je me casse ! Voilà... Euh... Il défonce la porte... Et il va essayer de vous suivre... Mais non ! Mais non ! Il nous a pas vu ! Il nous a pas vu ! Allez vite ! Vite ! Moi je grimpe l'escalier en courant... Ok... Euh... L'escalier a quelques trous... Euh... Et euh... Il est euh... Un peu cassé... Euh... Peut-être même que euh... Vous... Vous risqueriez de vous casser la gueule... Faites moi un petit jet d'agilité... Du coup de... Astuce ! Alors attends... Faites... Agilité ! Astuce ! Oui pur ! 5 ! C'est bon ! 4 ! Ok ! 10 ! 6 ! Waouh ! Euh... Toi c'est bon Isel ! Euh... Celui qui est ceux qui ont fait moins de 5 ! Donc... Zac ! Euh... Zac tu te retrouves donc en derrière... Un... 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 Et euh... D'un moment tu... Tu cours... Tu cours... Et euh... La pierre s'affaisse sous... Euh... Sous un... Sous ton pied droit... Mmh... Tu te manques presque de te ramasser la gueule... Euh... Ce qui fait que tu... Tu... Tu perds du temps... Et euh... Et d'ailleurs la créature euh... Et c'est... Enfin voilà... Eux sont déjà en haut... Toi... T'as... T'as glissé un petit peu puis tu es remonté très vite... Euh... Euh... Donc euh... Voilà... Hop ! Je vous donne rendez-vous... Je vous donne rendez-vous sur l'étage 2... Bah si toi euh... T'as réussi à faire euh... Craquer le plancher euh... En pierre... Peut-être que la créature elle va passer au travers... Ah mais c'est ce que j'espère... Je vous répète... Oh non... Je vous répète... Je vous répète... Je vous répète... Alors... La personne n'est plus black... Oh... Putain ! La musique là ! Ouais ! Ok voilà... Ouais ! Ok voilà... Euh... Du coup euh... Euh... c'est alors j'ai une image pour l'endroit où est-ce que je l'aimé ici hop c'est pas encore tout à fait là mais vous imaginez prenez pas en compte ce qu'il ya réellement sur l'image mais c'est une lumière vous savez pas d'où est ce que ça vient c'est assez c'est pas trop serré là pour l'instant mais les murs sont de ce genre là c'est de la pierre un peu abîmé etc il ya des décombres par terre encore la créature monte mais elle elle se ramasse la gueule donc vous donnez vous donnez un peu de temps juste juste l'escalier il se casse la gueule sous le poids de zack non mais j'ai marché sur une pierre pourri ça veut pas dire que l'escalier oui voilà c'est ça c'est qu'il ya un moment il ya une pierre qui était un peu fc il a mis le bout de son pied dessus au lieu de mettre tout son pied du coup il s'est ramassé la gueule ouais on est à tillon mais qu'est-ce qu'elle fait elle monte à la créature monte elle vous suit moi on est qu'un france et bien ah bah non moi je commence à la ralentir avec des cailloux on peut le faire de loin avec les cailloux on n'est pas obligé d'être juste elle s'est ramassé la gueule en tout cas là donc elle est à terre moi je lui balance des cailloux attends quand tu as la gueule devant là le menton sur une marche quoi mais elle est en train de se relever seulement les cailloux en gros vu que je suis devant sa gueule sont sa tête je lui donne un coup de sabre et me brin au courant elle est elle est pas devant là où tu es là actuellement elle elle est atteint on m'a de base pardon c'est quelqu'un qui m'a déplacé là non parce que oui il devrait être à la bourre là oui parce que moi non je suis à la bourre mais juste oui mais du coup la créature est encore plus à la bourre que toi en fait donc toi tu as pu continuer à courir il peut quand même descendre deux marches mais il peut il peut descendre toi tu es là et la créature elle est encore en bas de l'escalier faut que tu avances mais peut-être que le temps que tu avances elle sera déjà relevé non je tente pas alors tu vois ce que je veux dire c'est que elle s'est pas cassé la gueule en même temps que toi et du coup tu peux te retourner et donner un coup d'épée on voit une volée de caillasse quand même bah oui on peut mais après on fuit tout de suite oui alors moi je trace du coup je vous dépasse ok vous visez quelque part ou vous tirez un peu à blanc comme ça bah oui on voit sa grosse gueule peut-être moyen de viser la tête ok vous avez au lieu de faire moins 6 comme c'est une créature plus grande que vous il ya un bonus de plus 2 ensuite c'est vous visez la tête mais comme elle est à terre c'est plus simple donc vous avez encore un bonus de plus 2 donc c'est moins 2 pour tirer à la tête ok bon alors is 4 divisé par 2 2 vient de gâcher un caillou mais on tire avec quoi dextérité dextérité si vous n'avez pas lancé cailloux et ben vous lancez quelque chose je n'ai pas lancé mais j'ai pas lancé mais j'ai dextérité donc vous faites perception divisé par deux moi j'avais quand même mis un point en lancé ah cool et par contre ouais du coup on prend perception c'est ça simple et perception à des dix je vais tâtillon mais lancé non tu as une spécialisation dans le lancer oui tu as une spécialisation mais c'est moins spécialisé j'estime que si tu veux laisser lancé un couteau tu sais lancé un caillou quand même tu sais lancé lance j'ai mal en soi mais tu t'as pris lancé lance et logique non non bah moi je saurais me battre avec une lance peut-être mais on a lancé c'est autre chose d'autant que toutes les lances ne sont pas fait pour être lancé il faut parce que les tiennes soient faites pour être lancé vu que c'est une espèce de lance de guerre un javelot quoi alors du coup personne toi tu arrives à toucher la tête tu fais un des quatre plus un pendant tu fais trois des quatre plus un donc un 3d4 et après tu feras ta force pas du coup ton charisme tu peux relancer le 4 merde et du coup ça fait neuf ça fait dix maintenant tu fais la force la force maintenant oui la force qui est ton charisme ouais bah c'est cool pas mieux allez attention vas-y fait péter les donc ça fait seulement 13 points de dégâts c'est peu ok vous lui faites peut vite un bleu quoi mais donc voilà ouais voilà il en prend bonne note oui vous lui mettez un niveau de blessure à la tête mais c'était surtout pour le ralentir pour qu'on puisse suivre donc oui du coup ça l'emmerde vite fait attend quand même putain il a loupé ok bah il dit ça lui fait quand même bobo et vous voyez une petite larme d'ailleurs qui attend 3d 12 c'est ça ouais donc on va pas être à votre compétence lancée non non donc c'est 6 divisé par 2 donc moi je touche pas à 6 mois oui c'est bon et un caillou de personnes arrive sur la tête cognant l'arcade du de de l'oeil du de l'ogre la douleur les souvenirs d'une enfance malheureuse reviennent et ressurgissent dans dans cette dans la tête de cet ogre il vous regarde un peu d'un air pourquoi pourquoi tant de violence pourquoi avez vous décidé de m'envoyer un caillou sur la tête alors que quand j'étais petit tout ce que je voulais faire bon bref toujours est il que ça lui a fait mal et il va mettre sa main sur le sur ça sur la blessure même si elle elle est bénigne mais elle est bénigne mais elle fait putain de mal quand même résultat vous avez gagné du temps vous pourriez lancer encore plus de cailloux du coup je pouvais remarche comment j'ai passé ok du coup il est vénère et vous allez entendre un gros hurlement et dès que vous allez être là au bout du coup quand vous allez alors attendez du coup j'ai fait ça c'est sombre vous n'avez pas de lumière mais il ya une petite torche à l'intérieur de cette salle en dessous il ya des coffres enfin les des coffres il ya des caisses un peu cassé tout ça pardon qu'est ce qu'est ce qu'on voit tout est vide tout est vide par contre ici sur le mur il y à un homme fait une forme noire qui est enchaîné ouais ça c'est l'échelle en embarquant la torse ou est-ce que j'auto éclairer le bon pardon bah j'ai dit que comme j'avais une main libre j'allais prendre la torse ok oups elle est pas aussi grosse attendez on a nos groupes mais on peut pas rester dans la pièce j'allais dire c'est que on est vous faites de l'exploration mais à côté il ya l'ogre qui pense à nous filer dessus quoi non moi en passant mais rapidement je vais même pas rentrer vraiment dans la pièce je reste dans l'entrée moi je crois moi je prends l'attente je regarde du fait donc la créature enfin le truc c'est c'est juste imaginer une silhouette totalement noire donc d'ombre et qui vous parle qui fait libérer moi tout de suite est ce que l'autre nous voilà ah oui il se relève là on continue là d'accord ok donc vous allez là vous avez la torche alors là vous pouvez voir donc en effet l'image du couloir là que j'ai mis ça va commencer à être comme ça et il y a des statues un peu surtout les sur tous les côtés mais des statues ou des enfin vous savez pas trop en fait vous n'avez pas le temps de regarder mais ça vous donne un frisson horrible vous avez l'impression vous savez c'est même sentiment que lorsque vous est rentré dans un magasin de vêtements et qu'il ya des mannequins et vous passez à côté je suis un enculé mais je joue court toute façon et avec mon jeu j'ai ventre tous les mannequins qui sont à ma droite ok c'est que de la pierre mais tu défonces les statues de pierre qui se sont affaissées avec le temps du coup ok je cours dans le couloir oui moi vous allez avoir une première à droite une première gauche pendant sur votre gauche ou un couleur un peu plus large de l'autre côté je propose le couloir le plus étonnant pas moi j'étais déjà commencé là est-ce que tu me dis ça je peux me retourner c'est logique la créature arrive moi je jette un coup d'oeil moi j'étais juste dans le couloir le plus étonnant mais ok deuxième donc je vais regarder en jeu voilà non mais si je vois que vous prenez l'autre couloir je vous suis et c'est juste que je serai en dernier en dernier de fil quoi moi je me mets là j'ai quand même un coup d'oeil à gauche enfin je le dis quand même vu que de bas j'ai parti par là ok c'est un long couloir dans mes copains à moi du coup je crois la moche 2 1 la créature avance allez on avance on avance allez et on a deux vous avancez vous c'est que là avant ce live ok très bien la créature avance elle défonce tout sur son passage dans même les les statuts carré son corps etc ok c'est très sombre la torche la torche commence à s'éteindre mais c'est quoi c'est alors vous avez soit là soit là je me suis téléporté moi alors iselle propose d'aller tout droit en bas les couilles et bah du coup vous séparer ou pas c'est parfait j'ai un peu peur j'aurais pas eu l'idée de tourner là tu sais tu cours t'étais était tout non mais est ce que tu le suis ou pas t'as trois secondes pour me dire si tu le suis ou si tu vas sur l'autre côté je fonce en puis je fonce et je ralentis en disant merde il a tourné a donc fait comme moi tout à l'heure en fait moi je m'en fous ok j'assume tout très bien alors moi j'ai des vus séparés comme de con mais je vais quand même suivre iselle parce que je tiens plus à elle qu'à lui ok vous voyez rien du tout c'est ça commence à être noir en noir 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 moi j'ai pas fait que avec iselle j'étais plus proche et c'est nous qui prenons cul de sac tu reconnais ce couloir de l'autre côté du coup et vous donc ça commence à tout 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 qu'il ya plein plein de cailloux là ça devient tout délabré mais tout au bout vous voyez une petite un petit brasero et vous voyez une sorte de statut de gargouille avec des rubis à la place des yeux et et vous voyez également une partie un socle enfin c'est pas un pas un couvercle ça va un peu comme un couvercle de bonne maman c'est pour plaisanter qui est qui au pied de la carcouille ouais mais donc il ya qu'il est il est posé de façon à ce qui cache quelque chose ou non 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 c'est juste le couvercle manquant de quelque chose c'est pas le couvercle de l'hôtel en bas non 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 ce qu'il y avait en bas c'est 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 il devait y avoir une urne ou un truc comme ça et est-ce qu'on trappe une porte on peut grimper et moi j'ai de détecter je trouve pas que je peux qui font leur bordel tu fais quoi toi non est ce que le mec qui trace il voit plus personne derrière lui il faut que je trouve quelque chose à faire excusez moi c'est pas un bras zéro et ils ya juste c'est juste des petites bougies qui sont autour de la statue n'est pas loin oulala l'eau vas-y relance 24-27 qu'est ce que tu peux trouver un flag un bazooka tu trouves un bazooka oui non 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 attend donne moi juste 20 secondes parce que peut-être qu'il y a quelque chose d'en effet intéressant un sage secret tu vois qui nous amènerait ailleurs ce serait le top non mais tu vois la trappe là du mur qui nous permet de rejoindre clive alors attendez je vais faire une petite pause toilette et je vais y réfléchir pendant que je tout à l'heure